Bonjour, nous sommes donc le 31 octobre 2020. Je vais donc laisser la parole à Zoltan pour cette nouvelle vidéo qui nous a demandé un certain temps. Et nous profitons du premier jour du confinement, n'est-ce pas, pour être positif, vu le silence que ça nous permet dans cette véranda. A toi Zoltan. Alors, le thème, donc, Toltec et taoïste, dépoussiérant Orioxidore d'un certain René Guénon. Alors, je vais commencer par, puisqu'on est en Occident et même en France, jadis le phare de l'Europe, pour poser vos problèmes. Vous aviez Les Modernes par Jean-Paul Aron, donc c'est Le Neveu. Donc, c'est aux éditions LRF, Gallimard. Oui, Gallimard, 1984. Bien, c'est fait ? Oui. Alors, après, il y a eu chez De Fallois, en 1991, l'état culturel de Marc Fouma Roli. Donc, l'état culturel de Marc Fouma Roli. Et c'est sur une religion moderne, aux éditions, s'il vous plaît. Aux éditions, donc, De Fallois. De Fallois. 91. 1991. Alors, après, sur un secteur particulier, enfin, l'art contemporain, mais qui se permet de prétendre au sacré. Donc, c'est Haute de Quérosse. Alors, édition Jean-Cyril Godefroy, 2012. 2012, c'est un excellent livre. que nous avions d'ailleurs trouvé pour la petite anecdote en solde chez, dans une grande librairie de Brest. Nous l'avions trouvé pour très peu cher et c'était déjà soldé. Déjà soldé. Et, last but not least, alors, l'extraordinaire, on reviendra sur la traduction, parce que ce n'est pas tout à fait le bon titre. Roger Scruton, édition L'Artilleur, c'est le cas de le dire, 2015. C'est L'Erreur et l'Orgueil. L'Erreur et l'Orgueil. On vous donnera tout à l'heure le vrai titre en anglais. Donc, on attaque. Alors, Orgion et Oxidor, la sorte à René Guénon, ça date, c'est les années 20. Bon, alors, on parle beaucoup de Chine, de taoïste, on parle beaucoup, Castanède n'existe plus, il y a les Toltecs. Bon, alors, Toltec est taoïste, dépoussiérant, orient-occident d'un certain René Guénon. Donc, il en va des travaux de Castanède, comme de ceux de René Guénon, enfin, Castanède à l'authentique. J'en fais quoi ? En effet, à supposer un certain nombre d'expériences portées par l'énergie, la naïveté et la présomption de la jeunesse, sexe, drogue, enseignement, ils ne subsistent, et encore pour les plus avisés, de tout cela, vers la trentaine qu'un peu de cendres. Tâchons donc ici de traduire quelques concepts de l'authentique sorcier, sans nous attarder aux croquettes Toltec, type don de l'aigle, ardo rêvé, autres don de guise. Qui font l'ordinaire du tiers inculte. En effet, c'est par le faire que l'on parvient au ne pas faire. Autrement dit, au quotidien, par le chemin qui a du cœur. Donc, faire, ne pas faire, chemin qui a du cœur, c'est dans l'authentique Castanède. Concept que les Européens, encore à peu près civilisés, nommés il n'y a pas si longtemps, d'un très beau nom, celui de vocation. Le chemin qui a du cœur, c'est la vocation. Un exact opposé du mondialisme, qui est au capitalisme ce que la bombe atomique est à la civilisation des machines, pour emprunter à Verdunos. Laquelle, donc, civilisation des machines, est en quelque sorte obligée de laisser encore quelques espaces de liberté aux ouvriers, surtout un peu spécialisés, capables de redevenir un artisan. Ce qui est du reste le sujet du best-seller, intitulé « Du zen et de l'entretien des motocyclettes », le célèbre, dont le héros, un garagiste parfaitement autonome, quelque part dans un désert américain, fait l'admiration du narrateur, confronté à une panne de son cheval mécanique. Par ailleurs, artisan, illustrant le principe médiéval soutenu par saint Thomas d'Aquin, dit de « subsidiarité ». Entendre ne pas décider au niveau supérieur ce que les personnes en contact avec un problème particulier, peuvent parfaitement résoudre à leur niveau. Principe, donc, éminemment politique, mais surtout en prise directe avec les conditions de travail, qui, plus que jamais dans les grandes boîtes, tendent à déposséder l'ouvrier, comme le cadre de toute initiative. Ceci posé pour revenir au sorcier, le chemin qui est du cœur, qui est d'abord un « fer » au sens des artisans d'autrefois, va de pair avec un bon tonal, c'est-à-dire nettoyé, fortifié, purifié. Jadis, grâce aux guildes, elles m'inventaient sur toute une tradition, pour l'Occident, tradition chrétienne même, catholicisme. Donc, point de départ du nettoyage de cette île, passant à son tout par cette maîtrise, et surtout ce dépassement de l'anneau de raison-parole, que l'Occident le plus classique désignait sous le nom de « contemplation ». Encore que cette activité, dans un monde encore amibé de christianisme, reposa sur une méditation des mystères, dès la fin du Moyen-Âge, pétrifiée, en scolastique, partant tout à fait hors de portée, non seulement des artisans, chevaliers, mais de la plupart des prêtres, voire des moines. Parce que ceci posait la contemplation, apparemment absente, par exemple, du travail de notre réparateur de motociclettes, est toujours là en ce sens que tout artisan, tout savant, tout militaire, étendra de façon plus ou moins consciente les outils comme les concepts de son activité particulière à l'ensemble des domaines, sinon extérieurs, du moins connexes à son métier. En effet, la conscience fonctionne par analogie du symbolisme au naturel, vertical, actif, horizontal, passif, feu et eau, soleil, lune, aux idiomes, toujours savoureux comme éclairer votre lanterne, mettre un peu d'eau dans son vin. Et on peut même, à ce propos, solliciter l'ours, qui en russe dit « medje, medje », mot à mot « miel » et « juir » ou « connaître », puisqu'ici le verbe « conduire » se conjugue à « ya vedou ». Il y avait d'autres « vedios » en « vedios » comme les « vedas ». De sorte que le monde des similitudes, en plus littéraire le mot analogue, que de très mauvais islamologues traduisent par « imaginal », est d'abord et avant tout la mer sur laquelle roule, tangue, chavire parfois, le petit esquive du langage en but aux armadas de la pensée. En d'autres termes, avant de carburer sur l'anneau de raison-parole, qui détermine le tonal comme le fer au sens du sorcier, il convient avant toute chose de maîtriser le langage, tout spécialement psychologique, afin de s'affranchir de sa propre subjectivité. Premier jalon dans la résistance aux ingénieurs des âmes, de la publicité comme de la propagande, ou encore, niveau police de la pensée, du journalisme comme du renseignement. Les questions-influences font plus souvent qu'on ne le pense dans la magie noire. On plus connaît ça, donc les vidéos, la fabrique de l'ennemi, en plus amusant, vu les mimiques, le mythe de la bonne guerre, YouTube, professeur Jacques Pauwels. Ceci posé, il y a magie et magie, à commencer par celle qui consiste à prendre au figuré, en plus subtil, à transposer en mode psychique les objets les plus duels. Par exemple, une courroie de transmission, qui, en cuir, le cuir c'est vivant, n'est-ce pas, craint, l'humidité. L'humidité qui est ici, les sentiments, le ressenti de ceux qui sont mis en demeure d'exécuter les ordres, place donc à une chaîne bien abstraite, bien mécanique, faite toutefois d'une série de maillons. Par exemple, en économie, du maillon fort ou faible de la finance, qui, à force d'abstraction, donc de prêts, qui sont autant de paris, on parlait de l'économie, n'est-ce pas, casino, sur une production supposée s'écouler sans problème, donc finance qui bute pour commencer sur celui de la destruction des classes moyennes, d'autant plus sous-moyennes que friandes de biens calculés pour l'abrutir, des fringues aux écrans, en passant pour toutes sortes de produits alimentaires depuis longtemps carencés, mais maintenant exotiques, des journaux du genre Le Point ou L'Express, au roman traduit l'américain, enfin du sport avec écouteurs, capteurs et autres miroirs destinés à pénétrer le petit néant de sa propre importance dans sa lutte contre le fascisme, c'est-à-dire pour un capitalisme de plus en plus étrange, pour ne pas dire alien, soutenant le secteur plus que rentable des livres et surtout des illustrations, à destination de l'âge tendre et tête de bois, ça n'a l'air de rien, les images, les BD, les visages, oscillant entre l'imbécile et la Lolita, la do androgyne et surtout la dot paranoïde des mangas, calculés pour attiser les tendances pédophiles, voire sadiques, des scénarios régressifs, tout en dénoncations permanentes, à peine subliminales, du bourgeois. Il y a des pages terribles chez Scruton, et pourtant, ça entraîne. Pour revenir au nettoyage, c'est-il du tonal, en termes classiques, à 16, alors en texto, vous mettez A majuscule et 16, cela commence par une tactique des plus simples et surtout des plus économiques, à la portée des plus lucides, ne pas acheter, ne pas consommer. La consommer a commencé par le rayon intitulé « Culture des grandes surfaces », défigurant le paysage et d'avocatage encore les villes, puisque Carrefour a pris le parking, Leclerc, arrasement des petits commerces, et géant, culturel, comme le rat dans les échecs chinois. Donc, vous consultez sur Google ce rat. Ne pas se saouler avec de la musique industrielle, ne pas écouter une radio, RTL, où nous exprime que les gardiens surpayés de la révolution mondialiste et surtout éteindre une télé pour surfer intelligemment sur Internet. Enfin, lire peut-être des livres d'histoire pas trop conformes, des romans écrits par des écrivains et non des sages ou des petits guenons, comme Amélie Nodon, qui ne sait tout simplement pas écrire. Comme quoi, il y a beaucoup à faire avant de spéculer sur « ne pas faire », impliquant, soit dit en passant, dans la culture du sorcier, tout un invisible, pour ne pas dire une eschatologie, comme ne diraient pas les imbéciles, accrant contre toute espèce de religion. Mais sans jamais se prendre en main, surtout arrêter de consommer du pain blanc, du riz blanc, de la farine blanche, du sel, sans iode, bref, tous produits d'une industrie plus que spéciale, soigneusement purifiés de tout sel, minéraux, de toutes vitamines, avec cela en lumière frisante, légèrement teinté de bleu. Bleu ciel, pour l'idéaliste, en russe, gardoboy, comme le pigeon, gardobchik, c'est le même mot, méthode globale aussi, bleu foncé par contre qui se dit signé, n'est-ce pas, pour transcrire avec un sujet dit, comme les cyniques grecs, ou encore les cyniques avec un S, adjectif passé de mode, remplacé entre temps par les chinois, qui soit dit en passant ne jure que par la famille la plus réac, la plus genrée qui soit, l'obéissance aux plus âgés, à commencer par la grand-mère, bref, la transmission, donc l'éducation et non la fringue, le savoir et non la distraction. Votre aspect donc du polissage de cette île du Tonal, développer une vraie sensibilité aux formes, aux proportions, aux objets dits décoratifs, aux meubles, des maisons à l'urbanisme, des sons aux mélodies, remplacer par une sorte de moignon rythmique dans toute une musique de reptilien, calculé pour rendre sourd à 15 ans, sourd et hystérique, comme les musiciens drogués et homos, avec cela aveugle à toute espèce d'harmonique, ce qui est assez étrange si on songe à l'implication des services dans le lancement de toutes ces modes, on ose dire style des Beatles au métal, comme par hasard, derrière, les merveilleux jeunes gens, alors Beatles, Bob Dylan, derrière, le tonton, tout ça, travaillait dans l'amirauté, chez les Anglais, dans la CIA, etc. Donc, tout cela est dans le but de détourner de toute contestation politique et formater toute une jeunesse dans le sens du « me too ». Je consomme, donc je suis, jusqu'au moment où, devenu parent, bientôt parent d'élèves, je déguste au quotidien les lois du karma, avec les résultats que ça résulte. Tandis que, donc je cite Orwell, tandis que les grands maîtres d'Océania découvrent un peu tard toute la pertinence de l'adage venu d'Eurasia. Les cinq tons rendent sourds, les cinq couleurs rendent aveugles. C'est pour ça que ça a mis un mois. Il y a de quoi réfléchir avec tout ce texte-là. Donc, ce texte, vous pourrez le retrouver sur, dès qu'on aura donc pu remettre en ligne le site « Apocalypse seconde de Bête », tu le mets dans quel… Je mettrai « Nef des Fous ». Dans la « Nef des Fous ». Pour l'instant, notre hébergeur, il a des problèmes de stockage, mais bientôt, ça va se rétablir. Voilà, disons dans 48 heures, je pense que ce sera sur le site. Vous pourrez relire ce texte qui est quand même très très dense. Alors moi, je vais me permettre de… On va commencer des questions. On a préparé quand même aussi des questions parce que forcément, il y en a toujours. Donc, à propos d'art et sur le rôle des guildes, en japonais, des « dos », entre guillemets, dans la construction du tonal. Est-ce que tu peux nous développer un peu cette… Alors oui, l'artiste, avant, il était quand même encadré. donc, j'ai écrit, c'est presque de l'histoire ancienne, bon, des cathédrales qui étaient une synthèse de tous les métiers où dominaient toute une symbolique sous le signe des croix grecques latines, donc, hostile, nouveau, obsédé, attend, ou à raison, architecture militaire, ça c'est Vauban, par les lois de la perspective. Alors évidemment, chez Vauban, il avait raison d'en tenir compte, mais bon, sinon. Alors on arrive à l'artisan anonyme, on passe de l'artisan anonyme médiéval au service de l'art tel que transmis par sa guide à l'artiste de renaissance, à l'égo surdimensionné. Et enfin, on en arrive à l'artiste au sens moderne, sans autre guide que sa petite subjectivité, partant prédisposée à toutes les névroses. Par ailleurs, cet artiste moderne, depuis quelques décennies déjà, virant à l'artiste engagé, pour ne pas dire encarté, sommé de se soumettre aux idéologues du bien venu de l'Est ou de l'Ouest, car l'art dit contemporain, donc, je remonte, on a beaucoup écrit là-dessus, celui-là, quand même pas mal. Donc celui-là, je redonne le titre, donc c'est Aude de Kéros, donc sacré art contemporain. Donc, le titre, « Made in the USA », censé combattre le héros sur son tracteur, est bien plus nocif que le réalisme socialiste prôné par la défunte URSS. Donc là, en fait, on est dans les arts plastiques, censé parler directement à la vue, mais qu'en est-il de l'écrit proprement philosophique ou politique ? Alors, on ne va pas aller trop vite. Disons qu'un vague, schéma ou croquis à la va-vite, genre temple grec réduit des tronçons de colonnes, peuvent parfaitement illustrer un propos de philosophie ou d'histoire. Mais compenser le foutage de gueule, la névrose ou la perversité consciente par tout un matraquage sui generis, a de quoi inquiéter, donc, de nouveau, l'état culturel. Donc, c'est l'état culturel qu'on a montré au début de la vidéo. Donc, il y a un exemple fameux, c'est le carré noir sur fond blanc du très grotesque Malevich, qui, contrairement à la logorée sur Google, est doublement signifiant, tant par la forme, c'est carré comme la logique qu'à la couleur, noir, comme le néant d'une révolution qui se voulait avant tout scientifique. Donc, en fait, petite mise au point par Fumaroli, l'état culturel dont on a parlé. Et puis, il y a donc les modernes d'Aaron, c'est une bonne introduction au marxisme culturel. Les modernes d'Aaron ? Parce qu'il était, comment dire, en immersion chez les 68 arts comme tétards, ne pas confondre avec les tétans de scientologie. Autres sont rien. Voilà. en fait, dans quelle catégorie placés les cinglés charlatans et bout de feu entre guillemets que l'éditeur français très prudent propose sous le titre l'erreur et l'orgueil. Nous l'avons montré en début de vidéo. Tout en sous-titrant. Tout en sous-titrant, en fait, les penseurs de la gauche moderne. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu plus ? Parmi les cinglés, n'est-ce pas ? Les charlatans en bout de feu, Lacan, entre autres. Il n'y a pas que Deleuze, Guattard, et je ne sais plus quand il y a des Foucault. Alors, disons que Scruton, Scrut, à la loupe, citation à l'appui, la production de tout un panel qui, dans une langue plus classique pour ne pas dire de court, se nommait donc s'identifiait comme créature, créature du duc de Richelieu, du roi de Prusse, de la Sémiramis du Nord. Ça, c'est pour votre culture générale. Créature ou création ? L'ère Mitterrand en est pleine, je crois. Oui, Jacques Lang à la culture, imposant à Paris toute une fête du bruit, en attendant la Guépras et la SOS Racisme et Le Pen, on croit gammé. Mais ce Florentin qui amorça le virage libéral de la gauche, qui depuis n'a cessé de trahir le socialisme, dénonçant bien trop tard la vraie guerre menée par les USA, contre la civilisation européenne. Ce Florentin, disions-nous, était de ce point de vue un parfait imbécile. Alors, en fait, en revenant sur ces penseurs de la gauche moderne, créatures de marxisme culturel ou produits du terroir ? Alors, ce sont évidemment des créatures, mais marxisme culturel, désinformation, guerre subversive, ce sont autant d'expressions qui donnent l'illusion à un honnête homme de comprendre un phénomène qui allait plutôt d'une sorte de poudre de projection, un peu comme ces légendes taoïstes, des maîtres lançant une poignée d'épingles. Vous avez le pouvoir que ces épingles se muèrent en autant de guerriers tout arnais, les légendes. Nous voilà très loin de la contemplation inhérente à tout métier digne de ce nom. Non. Alors, accrochez-vous. Accrochez-vous. Pas si loin que ça. En effet, sans même parler des jobs dans les emplois de cadres, mais dégradés en vue de la fameuse rentabilité, le système analogique va fonctionner à rebours. Cela va de l'économie, réduite à une sorte de tuyauterie, aux automates logiques, fallacieusement regroupés sous le sigle d'intelligence artificielle. Il n'y a presque rien de commun entre les arts du bois et sous l'informatique pour qui tous les chats ont cinq pattes, Médor a cinq pattes, donc Médor est un chat. Au fait, ce tuyau, je veux dire, le consommateur réduit à une entrée et une sortie. Toi qui as connu les dinosaures et même leurs cornacs, que peux-tu nous dire ? Il nous souvient en effet, un peu avant 68, d'une très belle prof de philo au lycée de Meudon, donc c'est près de Paris, se proclamant non seulement marxiste, chose banale, mais curieusement cabaliste. Le cours porte sur Platon, section rapport de la longueur des intestins avec la capacité mystique. On zappe, évidemment, les vérifications in vivo menées par les tortionnaires du KGB, supposibles à l'image du polybureau, du moins à ses débuts, ils étaient presque tous d'ascendance juive, en détail. Si je comprends bien, tous ces discours sur l'intestin centrés sur le petit égo du bio-bolcho-bonobo n'est en fait qu'une diversion pour détourner de la grande opération en cours. C'est en effet tout le système du processus culturel, donc social, donc symbolique, de la production à l'assimilation qui se trouve détraqué, moyennant un choix judicieux des disciplines, sémiologie, structuralisme, neuropsychologie, autant de voix, de dos. Un musulman tirait de Touk, alors de nouveau les modernes, M. Haron le veut en immersion là-dedans. Au service du capitalisme ? Alors, il y a comme ça un conte de Pouchkine, le pop et le maouda. Maouda, c'est le simplet que le pop est ravi d'exploiter. Mais on ne retourne pas comme ça si facilement les adeptes de l'école de Francfort, à commencer par le trop fameux Léo Strauss, l'américain venu du trotskisme, muet en idole des néo-cons, alors l'abréviation s'impose. A propos du taoïsme, comment comprendre cet étrange adage ? Les cinq tons rendent sourds, les cinq couleurs rendent aveugles. Alors, c'est un adage synthétique de façon chinoise qui vise la multiplicité donc le factuel voire l'analyse indéfinie d'un secteur particulier comme un obstacle à toute assimilation partant compréhension profonde tout en misant une assaise de la perception aux antipodes d'une consommation autant frénétique que morbide. morbide. Au fait alors, cette parabole du boucher taoïste. Oui, alors c'est un grand classique. C'est un grand classique, oui. Je me souviens que oui, oui, bon, même les maîtres d'art martiaux en parlent mais bon, ils ont peut-être une autre idée derrière la tête surtout s'ils viennent de l'extrême Asie. Donc, il faut comprendre c'est un boucher extraordinaire qui est capable de découper une carcasse presque les yeux fermés. Alors la carcasse c'est l'Occident. Ça peut être aussi la famille ou ça peut être l'enfance. Pour étendre au-delà des BD imbéciles androgynes et parano-mangas, quelle politique, quel sociologue, quel médecin étudiera jamais les répercussions sur la psyché profonde de la fringue des penayés de l'étudiant en mal ou femeur tout en noir, en blanc, en gris à donner le cafard, les ronds-points, les russes à tirer de panneaux, enfin toute une architecture où on applique à l'envers les règles du Feng Shui. Donc du point de vue de notre initié Boucher Tahuï, c'est toute une charcuterie. En plus classique, ça relève de ces petites armes anciennes parce que Charolin, n'est-ce pas, Choline, Choline, pour le tiers prétendu moins struits. Ces petites armes anciennes étaient utilisées déjà, je ne sais pas, il y a plus de 7 siècles par les Chinois de souche pour dissoudre les dynasties barbares. Alors j'aime beaucoup ce terme que tu n'as pas dit là, c'est donc de prendre les choses à rebours. J'aime beaucoup ce terme à rebours. feng shui à rebours. C'est très... Quand tu arrives et tu as par exemple, tu es dans une anu et tu vois un édifice qui est comme ça avec un angle qui te rentre dans la tête. Oui, qui est très violent. C'est très violent et donc à rebours de ce qu'on pourrait faire parce qu'on pourrait faire autrement avec les mêmes matériaux, les mêmes matières, les mêmes budgets parce qu'il ne faut pas dire qu'à chaque fois ça coûte trop cher, la beauté coûte plus cher que le rebours. C'est pour ça que ce terme à rebours, moi je l'aime beaucoup. Vous étudiez le feng shui et vous vous promenez, vous regardez ce qui se passe dans l'urbanisme. Donc en fait, des siècles avant la révolution russe, ergot le marxisme culturel alias l'école de Francfort ? Oui, alors, ils sont soigneusement récupérés, enfin, les révolutionnaires russes, déjà, avaient étudié tout ce que les savants du temps des saints avaient accumulé sur ce sujet. Il y a un livre de Krakowskis sur la Russie, si la Russie avait très sérieusement étudié la civilisation chinoise de la Russie des Tsars, pendant que l'Europe, la Terre et compagnie, qui, qui, raha, voilà, donc, voilà, qui, qui, raha, voilà. Donc, en fait, plus que jamais, donjons et dragons. Donjons et dragons, donc, oui, c'est un peu plus sérieux que guerre de civilisation, pour l'horsétique obsidionale, dont impusent les cuistes et les demi-lettrés recrutés par toutes les justes causes. Je sens que cette vidéo va mettre 24 heures à être enregistrée. enregistrée. Donc, en fait, nous avons pu, grâce au chat, au silence, je pense que vous aurez repéré, pendant la vidéo, les petites chèvres qui sont nos voisines, aussi, donc, ben, en vous souhaitant une bonne, à la fois, lecture et écoute, nous vous disons, à bientôt. A bientôt. A bientôt.